Tu bois du Red Bull toi ? Mais pardon, on n'est pas en Rave Party C'est vrai que ça va te donner des ailes, je crois pas Il est en Astor le mec Mais tu viens de te prendre un guronzon ? Oh non, non Mais le truc que j'aimerais pas faire, c'est l'estomate de Chabat Tu sais qu'il boit du Red Bull pour se calmer ? On aurait pu me dire que c'était la dernière aujourd'hui Mais non mais c'est vrai, vous êtes... Non, c'est un machin, un diététique, machin pour pas Mais c'est pas très sympathique de le mettre devant Christine Bravo Parce que moi je suis effondré Je vais peut-être te siffler Non, je crois pas, non Je dors, c'est les 24h que je dors Sur la bouche, je suis intraitable Bonjour Bonjour Pourquoi ça fait 24h que vous dormez ? Parce que j'en peux plus, je travaille tous les jours maintenant L'idée de travailler toute la semaine, ça m'a buté, je te jure Ça m'a buté T'as des gens qui aimeraient travailler, qui aimeraient gagner aussi bien leur vie que vous Ah non, non, mais ça je voudrais bien gagner aussi bien ma vie mais sans bosser, tu vois Non mais alors... Ça commence par un se, c'est pas bon J'ai 62 ans les gars Ah bah, il fait pas, il fait pas C'est vous le doyen alors Tu fais un peu plus Quoique Christine n'est pas très loin de ça On a dit je t'emmerde Non mais toi, tu sais, t'as l'avantage d'avoir fait vieille très tôt C'est vrai Ça c'est vraiment sympa Moi je fais pas de vannes sauf physique Bah il vaut mieux pas C'est un peu risqué Pierre est au téléphone maintenant Rien Moustapha qui m'égale, c'est un peu risqué Alors franchement Pierre est au téléphone, bonjour Pierre Bonjour Laurent Alors, oh c'est à Christine, bravo que vous vous adressez Et vous, je crois que vous la trouvez particulièrement jolie, je crois Voilà, exactement Je suis non-voyant Est-ce que vous pouvez lire votre mail, Pierre ? Ah bah je l'ai pas sous les yeux Mais je faisais une proposition un peu indécente à Christine Puisqu'elle parle toujours de sexualité et d'hommes riches Donc moi je suis tout le contraire Je cherche une femme riche Et je veux aussi avoir de la sexualité avec cette femme Donc je voulais proposer à Christine une rencontre C'est pas con Attends, il était très bien cet homme Il était très bien Alors comment vous dire Demain vous allumez la télé Vous la mettez sur la 2 Vous vous branlez Non Christine Non mais rien ne la restera C'est la branlette pour tous Et Christine En ce qui me concerne Je préfère que ce soit sur la 2 Je ne sais pas ça Mais enfin Christine On ne dit pas ça à un auditeur Mais il me fait des propositions Et puis pourquoi pas ce soir ? Parce que je n'y suis pas ce soir Enfin il y a d'autres très jolies filles dans l'émission ce soir Et bah ce soir Prenez du Viagra Elle est péchante Elle est mauvaise Elle est mauvaise Il y a diamant ce soir Vous allez faire de la retape pour l'émission de ce soir Devant moi ? Oui devant vous Parce que nous on est une famille en argent Vous êtes prêt Christophe ? Vous êtes bien révisé ? Je suis bien Je ne sais pas non Non parce que j'étais très concentré Vous êtes au taquet là ? Je ne vous sens pas motivé sur le qui calme et monsieur ? Non j'ai eu une mauvaise soirée Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Non mais tu ne peux pas le dire non plus Il va nous le dire Ça vous n'auriez jamais dû lui raconter Mais je ne lui ai rien raconté du tout Je ne peux pas croire qu'avant 18h30 on ne le sache pas Mais moi je vous garantis que vous ne saurez rien Alors là vous connaissez très bien Et Christine C'était sa dernière hier soir Tu lui as dit quelque chose ? Rien Je lui ai dit qu'il était très bien Très joli Très enfant Qu'est-ce qu'il a fait hier soir Christine ? Rien C'est pour ça que tu es enroué Christophe ? Non je suis enroué depuis une semaine Ça m'embête Et tu n'es pas sourd ? Ah tu n'es pas sourd Ça veut dire qu'il avait fait tapisserie vous aussi hier C'est une sac à foin ou quoi ? Ah oui Vous voyez petit tapis à livre des trucs Non mais tu ne fais pas quand même référence avec la plaisanterie douteuse Que tu as fait tout à l'heure pour la personne d'aller voir Ah non rien à voir C'est ce que je dis C'est ce que je dis Il nous reste pour l'instant dans la course Christine Bravo et Titoff Ok Tu parles d'un concours Christine combien de français reste-t-il en quart de finale de l'Open d'Australie ? Moi je pense qu'il n'y en a plus Bonne réponse de Christine Bravo Mais enfin je te regarde toi tu me fais deux Mais moi tu n'as pas remarqué On est l'un contre l'autre Avec l'œil droit tu vois Bonaldi non ? C'est un beau héros Bonaldi Oh là 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 C'est horrible cette mauvaise foi Enfin t'es dégueulasse Non ça ça me dégoûte franchement Moi je serais de vous Christine Je dirais ce qu'il a fait hier soir Vous avez vu comment il vous traite ? Ouais alors Qu'est-ce qu'il a fait alors ? C'était pas hier soir déjà Je ne suis pas un joueur de foot du tout C'est un athlète solitaire Qu'est-ce que vous appelez un athlète solitaire ? J'ai des problèmes de voix excusez-moi C'est bon un athlète solitaire J'essaie de faire court C'est un gars qui joue pas dans une équipe Vous allez être comme ça ce soir sur TF1 C'est pas bon pour l'audience Non parce que j'ai un petit peu enregistré C'est moche un enregistré Je trouve ça dégueulasse d'enregistré Nous on est en direct Comme vous faites à 15h tous les jours Mais ils ont trouvé qu'il va te remplacer Non mais vous n'êtes pas en direct du tout Qu'est-ce que c'est que c'est mensonge ? On a un léger différé C'est coupé En plus j'ai eu beaucoup de commentaires C'est coupé au couteau à la hache Est-ce que c'est un sport collectif ? Ma question était Non Donc il fait son sport tout frais J'en peux plus J'ai l'impression d'être déjà l'invité mystère avec Christophe Est-ce qu'il est entraîneur ? Attends attends Est-ce que ce sportif me connaît ? Complètement égotiste Moi je me rappellerai toujours Quand Daniel Bilalian m'a envoyé à la palagne Faire du bobsleigh Racontez-moi Pour qu'on a tout essayé J'étais parti là-bas Daniel super gentil ce gars-là Très gentil Bilalian ? Oui Très sympathique Il était au sport lui Toujours Il est toujours patron des sports Sur France 2 Rien ne change Il a une bonne place lui Il est du mans ? Non il n'est pas du mans Il n'est pas de la fanfare quand même Non plus En revanche Il m'a offert la possibilité de faire du bobsleigh Avec qui ? Personne d'autre a accepté Non avec des gens que je ne connaissais pas forcément Mais alors c'est On fait connaissance forcément quand on fait du bobsleigh Bah non j'étais avec une équipe Je ne sais pas J'ai pas l'impression que ça te dérange quand il ne connait pas Non mais j'étais bien Alors j'étais tétanisé Mais ça va une vie Mais on est combien dans le truc ? On est quatre On est quatre Au début en fait Vous étiez où ? Entre les trois ? J'étais derrière moi On n'a plus de nouvelles les trois jours Et alors en fin de compte Au début c'est plat Et là tu cours avec le bobsleigh Comme ça Et après t'as le truc On est descendu Mais attends on a fait Je ne sais pas combien de kilomètres En dix secondes A quelle vitesse as-tu été ? Je ne sais pas Je crois que c'est l'un des records mondiales Monjo peut-être Non justement lui Il a un des records mondiales C'est le seul Il est tout féminin Non je l'ai fait ce truc là La coupe de la montre Vous avez fait aussi bonne année ? Oui et t'as vraiment l'impression Que tu vas extrêmement vite Et on te dit Bon t'as été à 115 km heure Les autres vont à 150 Tu te dis Mais comment ils font ? Parce qu'on n'est rien On est mauvais nous Ah mais on est peu de choses Les autres ils vont à une fit C'est la phrase que prononce tout le temps Charlène de Monaco Mais c'est qui ce bobsleigh ? Il va le faire Les Jeux Olympiques ? Je ne sais pas si le prince Albert va le faire Il est bon Ah mais oui c'est vrai Il faisait du bobsleigh Ah oui Il est un peu âgé je pense maintenant Un obu Il y a des âges limite j'imagine pour ça quand même Non je crois pas J'aime bien le prince Albert moi Ah oui pourquoi ? Je sais pas j'aime bien en fait Au début il y a tout le monde lui aujourd'hui Il est de la Sarthe Il est déjà bien à l'heure du tout Je pense vraiment pas qu'il soit de la Sarthe Mais je sais pas j'aime bien Au début j'étais pas fan Et puis Même sa femme a des doutes Ah bah écoute Si vraiment il est de la Sarthe Moi je veux bien être première dame là-bas Enfin premier monsieur Il serait content à Monaco Après Gad Elmaleh Stevie Ah bah attends C'est cohérent Ça a quand même pris du plomb dans l'aile Comment ça ça a pris du plomb dans l'aile ? Parce que ça a été étonnant Enfin j'ai rien contre Gad Elmaleh Mais ça a été surprenant Que maintenant il fasse partie de la famille de Monaco Comme quoi tout est possible Et que les roturières comme moi Bah on peut y arriver C'est gentil pour Gad Les roturières Mais attends quoi il a la classe Moi je veux être du bas le princier de Monaco Le jour C'est la tronche des monégasques Le jour où il va y avoir Comment il s'appelle Charlotte avec Gad Et le prince Albert avec Stevie Ah ça alors je dois dire Qui sont vos témoins ? Les deux drag queens T'as raison Ça serait prestige élégante Vous seriez sur TMC Vous rameneriez pas votre gueule comme ça Sur TMC vous ? C'est le groupe TF Tu dis rien toi C'est Monaco C'est Monaco Bah tiens voilà Vous qui cherchez une compagne Vous seriez bien du côté de Monaco Avec une jolie princesse Oui Caroline Caroline et toi Quel beau couple En plus elle était avec un sonnet avant Tu ne seras pas pire que l'autre Bah l'autre il a Ernest Auguste C'était un homme Ernest Auguste Ernest Ernest Oui Il était épouvantant cet homme Épouvantant Il était épouvantant Il n'y a pas un mot sans une connerie quoi C'est même pas une phrase Chaque mot il dit n'importe quoi Vous voulez pas être l'épouvantant de Monaco Je vais bien être Ernest Auguste Ernest Auguste Épouvantant tu t'offres C'est pas une bêtise Ah si 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 Ah non c'est participe présent Du verbe épouvanter les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?